On a quelques anecdotes de suivi de l'INX où quelquefois on est amené à aller sur le terrain. On fait des suivis GPS et VHF, c'est-à-dire GPS suivi satellitaire, et c'est complété par du suivi de terrain avec une antenne râteau, donc des signaux radio. Et lorsqu'on a une accumulation de points, ça veut dire que soit ils sont en train de consommer une proie, soit ils stationnent pour se reposer, soit s'ils sont au bord d'une route, ça nous inquiète toujours un petit peu. Donc on va jeter un oeil et il nous est arrivé à plusieurs reprises de savoir qu'on était dans de la végétation, disons à quelques mètres ou d'un l'INX sans le voir ni l'entendre et entendre juste le bip, bip, bip s'éloigner. Donc ils sont vraiment d'une discrétion absolue. Gilles Moine est un spécialiste et un amoureux du l'INX. Il a consacré à ses félins furtifs presque 40 ans de sa vie. Il a aussi créé le centre Athénas en 1987, qui recueille, soigne et réhabilite les animaux blessés autour de la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a quatre espèces de l'INX dans le monde. D'abord, et pour honorer les auditoristes canadiens et canadiennes de baleine sous gravillon, je commence par la plume poilue, dont la fourreur la fait paraître bien plus grosse qu'elle n'est en réalité. Il s'agit du l'INX du Canada, ou l'INX bleu, l'INX canadensis, de son petit nom scientifique. Ce matou des neiges d'une dizaine de kilos est parfaitement adapté au grand froid, avec ses pattes énormes qui lui servent de raquettes. On le trouve, comme son nom l'indique, au Canada, en Alaska, dans le nord-est des Etats-Unis, et les Rocheuses. Sa proie favorite est le lièvre d'Amérique, le fameux Blanchon. Ensuite, toujours en Amérique du Nord, il y a le l'INX roux, ou B-A-I, c'est-à-dire gris-roux. Son nom scientifique est l'INX rufus, rufus signifiant rouge en latin. Son nom américain est le Bobcat. Abréviation de Bobtailcat, chat à queue courte. Au passage, certains d'entre vous, comme les agriculteurs, reconnaîtront peut-être ce nom, puisque c'est une marque de matériel agricole, avec une tête de l'INX pour emblème. Celui-là partage une partie de l'ère de répartition de son cousin canadien. Des hybrides existent à l'état naturel. Le Bobcat vit sur un habitat très vaste, allant du Canada au Mexique, en passant bien sûr par les Etats-Unis. C'est, malheureusement pour lui, l'espèce dont la peau est la plus prisée. Dans les années 2000, il se vendait encore 30 000 pots de l'INX roux par an. Last but not least, la légende raconte que la célèbre race de chat Pixie Bob résulterait de l'hybridation d'un l'INX et d'un chat. Mais c'est une légende. Ça, c'était pour les deux espèces du Nouveau Monde. Et voici maintenant les deux espèces de l'Ancien Monde. En Espagne, il y a le l'INX pardel, ou l'INX ibérique, l'INX pardinus. On ne le trouve plus que dans quelques poches du sud de l'Espagne. Ce grand chasseur de lapins était en voie d'extinction. Mais au dernier recensement de 2020, une note d'espoir. De la petite centaine qui restait il y a une vingtaine d'années, il y en aurait autour de mille aujourd'hui, grâce à un programme de sauvegarde qui semble porter ses fruits. Et puis, il y a l'espèce qu'on trouve dans toute l'Eurasie, et notamment en France, le l'INX boréal, l'INX, l'INX. Il en resterait autour de cent cinquante en France, sur la façade est, principalement dans le Jura. Le l'INX boréal est le plus grand de la famille, presque deux fois plus gros que les autres espèces. Sa proie favorite est le chevreuil. La population européenne la plus importante est située dans les Carpathes, où il en subsisterait près de 2500. C'est d'ailleurs de là que proviennent certains transfuges qui ont essaimé vers l'Allemagne et le reste de l'Europe centrale. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder les caractéristiques biologiques du lINX, surtout celles du lINX européen boréal. Ses étonnantes caractéristiques, sa façon de chasser furtive puis bondissante, les caresses ultra-rappeuses de sa langue émerie, et son incroyable manie d'empaqueter sa proie dans sa propre peau. LINX, qui es-tu ? Troisième épisode de notre voyage au pays du lINX. Salut Gilles ! Salut Marc ! Je suis ravi de te retrouver pour nos épisodes sur le lINX que j'attendais de faire depuis longtemps, et là je suis vraiment content de pouvoir les faire avec toi. Je rappelle que tu es le fondateur d'Athénas, dont j'aimerais que tu nous rappelles la signification. Athénas, assistance thérapeutique et nourrissage d'animaux sauvages, centre de soins pour la faune sauvage, basé en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, tu es donc ce jurassien pur jus. Je suis lorrain, mais j'adore le jura, je vais m'y ressourcher chaque année, la nature est fantastique dans le jura, je vais toujours dans les coins de Sémoncel. Enfin bref, tout ça pour dire que tu as ton centre Athénas là-bas, que tu opères avec l'oral, qui est toujours à côté de nous, ton épouse, qui est comme toi capacitaire. Rappelle-nous aussi ce que veut dire capacitaire vite fait. Un capacitaire, c'est une personne habilité par une reconnaissance administrative, en vertu de son expérience, à soigner, réhabiliter des animaux pour les relâcher dans la nature. Voilà, donc tu es un des meilleurs spécialistes français du lynx. Et j'aimerais qu'on commence cet épisode par détailler les quatre espèces de lynx qu'on trouve dans le monde. Alors toi, tu es évidemment un spécialiste du lynx boréal, qui est notre lynx qu'on trouve en France et dans le reste de l'Eurasie, on va dire, pour faire simple. Mais il n'y a pas que lui. Alors notre lynx boréal, Cocorico, c'est le plus grand, c'est le plus lourd de tous les lynx. C'est le plus grand, le plus lourd. Alors en fait, on peut rappeler qu'il fait partie de la sous-famille des félinae, qui compte notamment parmi les plus grands, le puma et le guépard. Et ensuite, par ordre de taille, vient immédiatement le lynx boréal. C'est le troisième plus grand félinae au monde. Voilà, c'est le genre de précision que j'attendais de toi. Donc selon scientifique, c'est lynx, lynx. Lynx, lynx. Et ensuite, ça se décline en neuf sous-espèces sur le continent européen. Il est présent de la France jusqu'à la Sibérie orientale. Alors neuf sous-espèces, est-ce qu'on en citerait quelques-unes, si elles sont notoires ? On peut citer lynx, 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 l'espèce nominale qui a disparu de chez nous et qui a été remplacée par le lynx, lynx carpaticus. Donc des individus prélevés en République tchèque notamment, qui ont été prélevés dans des forêts où il y avait encore des noyaux de population suffisamment consistants et qui ont été réintroduits chez nous, en Suisse plus particulièrement. Parce que ceux qu'il y a chez nous, c'est un peu des transfuges qui viennent de Suisse et d'Allemagne ces derniers temps. Alors oui, ceux qui sont chez nous, effectivement, il y a ceux qui viennent de Suisse, donc les carpaticus qui viennent de République tchèque via la Suisse, pour rappeler leur origine. Et puis il y a actuellement des individus qui proviennent d'Allemagne. Alors là, il s'agit de relâcher, opérer dans le Palatina, dans le cadre d'un projet LIFE européen et donc qui bénéficie d'un tout un encadrement réglementaire et financier et du soutien de l'Europe. Et donc ces lynx proviennent à la fois de République tchèque et de translocation d'individus suisses. Et ceux qu'il y a en Allemagne, c'est les carpaticus aussi ? C'est du carpaticus également, oui. Alors on avait dit qu'on dirait d'autres sous-espèces, t'en as d'autres à nous citer notoires ? Alors il y a le Wangli, W-R-A-N-G-L-I, donc c'est le lynx de Sibérie, qui est lui aussi une sous-espèce du lynx boréal. Et puis il y a une des sous-espèces les plus menacées, c'est le balkanicus, donc qui vit précisément dans la région des Balkans et qui lui fait l'objet également de toutes les attentions des scientifiques et des naturalistes parce que c'est une espèce qui a très faible effectif. Donc voilà, le lynx boréal, 35 kilos maximum, c'est un peu le géant de ces quatre espèces qu'on trouve dans le monde. Alors pour ne pas faire peur à nos concitoyens, 35 kilos c'est un grand maximum dans le nord de la Sibérie. On sait que plus on monte vers le nord et plus les individus ne sont pas les grands, et plus on descend vers le sud et plus ils sont contrastés et petits. C'est une question d'adaptation au milieu et au type de proie présente. Pour faire une côte mal taillée, on est plutôt dans un ordre de poids de 25 kilos maximum pour le lynx mâle et environ 18 à 21 pour une femelle. Gilles, ce qu'on vient de dire me fait penser que ce qui vaut pour le lynx vaut pour le loup et bien d'autres animaux. C'est une règle empirique qui est discutée, qui est débattue, mais qui s'appelle la règle de Bergman qui veut que plus on va vers le nord, plus les individus sont corpulents. C'est le cas du loup. Les loups d'Alaska peuvent être cinq fois plus lourds que les loups asiatiques par exemple. Donc ce que tu viens de dire sur le lynx de Sibérie rentre dans le cadre de cette règle. On discutait, tu disais que c'est le cas pour certains rapaces aussi ? Oui, c'est constaté pour certaines espèces d'oiseaux, par exemple le faucon pèlerin. Les spécimens méridionaux sont beaucoup plus petits et contrastés que les individus nordiques. C'est vrai aussi pour le grand duc, c'est constaté aussi pour le chat forestier. La plus grande chouette, c'est la chouette de l'Oural. Ça tombe bien, elle vit aussi dans la Taïga, là où il fait très froid. C'est ça. Voilà, dire que c'est une règle empirique et qui a trait à la thermorégulation. C'est-à-dire qu'il y a des avantages pour la conservation de la température à être plus massif, à être plus corpulent, à être plus lourd. On l'a mentionné. Alors moi, j'aimerais bien qu'on enchaîne, on a beaucoup parlé du lynx boréal, cher Gilles. J'aimerais bien qu'on enchaîne sur, ça me paraît logique, sur le lynx pardel. Tu me disais avec un sourire, mais un sourire jaune, si j'ose dire, que le lynx pardel, c'est celui qui frôle le plus l'extinction. Oui, il a eu le triste privilège d'être premier au palmarès des espèces de félins menacés. C'est-à-dire qu'il était quasiment à l'état d'espèces disparues il y a quelques années. J'ai envie quand même qu'on dise tout de suite que le lynx pardel, lynx pardinus, c'est notre voisin ibérique. C'est celui qu'on trouve en Espagne. C'est ça, exactement. C'est le lynx ibérique, donc il est présent uniquement sur la péninsule ibérique. C'est une sous-espèce qui s'est suffisamment différenciée du lynx boréal pour constituer une espèce à part entière. À la suite des glaçations. Ces glaçations ont repoussé beaucoup d'animaux dans les péninsules. Gilbert et Béatrice Cochet nous racontaient ça la dernière fois. Et pardon, je t'interromps, mais c'est juste pour dire ça. C'est que le pardel, il a été acculé. Et il s'est développé dans des centaines de milliers d'années dans ce morphotype qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire très petit, très fin. Très petit. Et donc, il était à un niveau de population tel qu'il était proche de la disparition. On comptait moins de 100 individus. Je crois que c'est 94 individus il y a quelques années. Et grâce au programme de reproduction en captivité mis en place, grâce à la politique de protection des milieux, réhabilitation de zones de maquis qui lui sont favorables, la création de zones sanctuaires, et bien donc maintenant, on est passé à plus de 2000 individus, ce qui est une véritable victoire. C'est une belle victoire. C'est vrai. Ils ont bien joué, les Espagnols. J'ai vu des reportages où effectivement, on voit bien qu'en fait, ils font tout pour limiter les rapports avec ces lynx. Ils sont vraiment dans le cadre des relâchés. C'est-à-dire que les soigneurs, en gros, ils ont des systèmes pour ne jamais être vus. C'est ça. Il y a également un système de surveillance vidéo, etc. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a eu énormément de pédagogie faite par rapport au braconnage, et puis par rapport aux collisions routières, qui étaient également pour le lynx-parabel une cause de mortalité majeure. A été mis en place en Espagne, ce qu'on appelle de nos voeux en France, une signalétique dédiée au lynx. Ça fait partie... Tu veux dire sur les panneaux routiers ? Oui, sur les panneaux routiers. On l'appelle de nos voeux depuis des années, et on espère bien que ça verra le jour, parce qu'on sait qu'il y a des zones accidentogènes par excellence sur lesquelles on pourrait avoir une action vraiment importante et mesurable. Ça paraît incroyable. J'ai envie de dire que fait la police, que fait le gouvernement, que fait la préfecture. Pourquoi un truc aussi simple que de faire un panneau ? En plus, ça sera un joli panneau, j'imagine. Oui, ce sera un joli panneau. Et en fait, nous, on a déjà réfléchi à des solutions, une signalétique saisonnière accompagnée d'une campagne d'information, etc., qui vraiment marquerait les esprits à des moments donnés, puisqu'on sait qu'il y a des zones et des moments plus accidentogènes. Ça aurait un effet vraiment tout à fait notable. Le lynx pardel, alors on vient de dire un mot sur lui. Alors après, il y a le fameux bobcat. Le bobcat, oui. C'est le nom états-unien du lynx roux, lynx rufus. Oui. Qui, alors pour le coup, est un peu plus au sud que le lynx du Canada. Voilà, on a fini. On a dit les quatre espèces. Donc le plus gros, enfin, comment dire, celui qui a la fourrure la plus épaisse, c'est ce lynx dit du Canada, lynx canadien 6, qui vit vraiment en Alaska et dans le Grand Nord. Et donc celui-là, il a une robe qui est unie, gris-bleu. À peu près unie, gris-bleu. Oui, il a un peu un visage, une face fantomatique. On peut le voir sur les photos. Et il se caractérise par sa silhouette un peu déjagandée, parce qu'il a un poids finalement relativement faible. Mais une fourrure énorme. Voilà, c'est ça. Il pèse à peu près 10-13 kilos. Et du coup, il a des pattes énormes, des raquettes littéralement, qui lui permettent de ne pas enfoncer dans la neige et qui font qu'il a une adaptation fantastique à son milieu. Tu as raison. C'est vraiment la grande caractéristique du lynx. Le lynx, il a des pattes très longues, très effilées et très énormes. C'est-à-dire que ça ressemble à la patte d'un chat, mais elle est énorme. Et tu as prononcé le mot. Ses pattes sont d'extraordinaires raquettes dès lors qu'il doit marcher dans la neige. C'est ça. Et ça lui permet de se déplacer quasiment sans effort et de ne pas enfoncer dans la couche de neige. Pas trop enfoncée. On l'a vu, c'est un félin qui est relativement léger. Il a les pattes qui sont recouvertes de poils. Et sa patte est tellement énorme que par rapport à un chat sauvage, le poids sur le sol est un tiers de celui d'un chat sauvage. C'est-à-dire qu'aucune brindille ne va casser. Il est extrêmement furtif grâce à ça. C'est lié à la surface. On a quelques anecdotes de suivi de lynx où on savait, quelquefois, on est amené à aller sur le terrain, souvent même. On fait des suivis GPS et VHF, c'est-à-dire GPS suivi satellitaire. Et c'est complété par du suivi de terrain avec une antenne râteau, donc des signaux radio. Juste pour qu'on comprenne bien, ces lynx dont tu parles sont dotés d'émetteurs. Des colliers émetteurs. Donc il s'agit des lynx qu'on relâche. Et lorsqu'on a une accumulation de poings, ça veut dire que soit ils sont en train de consommer une proie, soit ils ont un stationnement diurne pour se reposer, soit, comme si ils sont au bord d'une route, ça nous inquiète toujours un petit peu. Donc on va jeter un oeil. Et il nous est arrivé à plusieurs reprises de savoir qu'on était dans de la végétation, disons à haute de 1,50 m, 2 mètres quelquefois, buissonnante et herbacée, de se retrouver à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'un lynx qu'on suivait sans le voir ni l'entendre et entendre juste le bip, bip, bip s'éloigner. Donc ils sont vraiment d'une discrétion absolue. Oui, j'ai lu qu'il y a des lynx dans le parc national de Bavière chez nos voisins allemands où il y a 10 000 promeneurs par an, je crois, et il y a 6 observations, enfin 10 000 promeneurs par an, 6 observations qui vont te faites. C'est un des animaux les plus furtifs, les plus discrets, qu'il soit le lynx. Ce n'est pas un vainement. Oui, alors paradoxalement, il est très discret et il peut parfois faire preuve d'une nonchalance tout à fait étonnante et se laisser observer à quelques dizaines de mètres et puis ensuite repartir tranquillement vaquer à ses occupations félines. C'est ce qui est arrivé à Marie Amiguet que tu dois connaître, qui a filmé les ébats d'un couple de lynx, je crois, dans le Jura. Oui, alors je crois que c'était suite à des indications précises données par quelqu'un. Donc là, c'est un petit peu moins accidentel. Oui, oui, oui. Bon, d'accord, je ne savais pas que c'est quoi. Et c'est toi qui avais indiqué ? Non, 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 non. En fait, c'est une personne qui suit un secteur particulier et qui donne des spots à des visiteurs. En tout cas, c'était sympa de voir ces images. C'est une belle vidéo, tu sais, qui appelle à faire davantage attention aux lynx, à les protéger en fait. Et c'est une sublime vidéo quand même de ces amours de lynx. Alors, on en était à notre, ce que j'appelle l'entonnoir inversé, c'est-à-dire les quatre espèces dans le monde de lynx. On vient de les dire. Je n'y reviens pas. Dire aussi que le caracal, qui ressemble beaucoup au lynx, avec pareil, un pinceau sur les oreilles, c'est-à-dire une petite touffe de poils noirs, qu'on trouve notamment en Afrique. Oui, et une queue courte également. Et une queue courte également. Il ressemble vraiment au lynx. Donc c'est un animal de savane qui est très opportuniste, qui peut chasser aussi bien des oiseaux que des petites antilopes ou des petits mammifères. Et qui, comme le lynx, est un champion du saut, du saut en hauteur. Il chope des oiseaux en son début de dingue. Oui, le caracal en particulier est un champion du saut en hauteur, oui. Oui. Et donc lui, c'était juste pour dire qu'on a longtemps classé comme lynx, mais maintenant, il a son petit genre à part, lui aussi, caracal, caracal. Oui. Donc ce n'est plus un lynx. Ce n'est plus un lynx, tout à fait. De même que les lynx ont aussi leur genre à part. C'est ça, exactement. Avant, on les mettait dans les félices, mais maintenant, ils en sont sortis. Et le consensus, c'est que... C'est un genre à part. C'est un genre à part. Comme Pantera. Pantera, je rappelle, c'est le lion. C'est ça. Le tigre. Ils ont leur genre à part. Caracal, pareil. On les distingue, dorénavant. J'aurais voulu que tu nous dises un mot de leur ancêtre commun à ces quatre espèces de lynx, qui a un joli nom, qui s'appelle le lynx d'Hissoir. Hissoir étant cette ville du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Donc lynx Isiodorensis, c'est une espèce disparue. C'est une espèce disparue. Dont on a retrouvé dans le fossile en 1828, justement. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu le Lucie de tous les lynx actuellement présents sur le continent nord-américain et européen. C'était une forme un peu primitive du lynx, qui avait une morphologie un peu différente. Mais en tout cas, à l'époque, en voyageant sur la pangée, il a fini par donner les quatre espèces. Très bien dit. Il ressemblait déjà à un lynx. Il était beaucoup plus gros. Il avait une queue courte. Il avait un museau plus long et une dentition plus puissante, légèrement différente. Mais globalement, les critères morphologiques qu'on retrouve chez le lynx étaient là. Apparemment, le lynx pardel est le plus proche de ce... Morphologiquement, en tout cas, de cette espèce de Lucie. C'est joli ce que tu as dit. Et le borrel un peu plus éloigné. Bon, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Si tu veux bien, Gilles, on va enchaîner sur la morphologie du lynx. On a déjà beaucoup parlé de ses pattes. Moi, ce qui me frappe, c'est que les pattes avant sont extraordinairement plus musclées que celles de l'arrière. Ça t'a frappé aussi ? Pourquoi il y a ça ? Alors en fait, la technique de chasse du lynx, c'est de sauter sur des proies qui sont globalement, pour la majorité d'entre elles, de la taille du lynx. Je parle du lynx boréal, bien entendu. Donc un chevreuil est quasiment de la même corpulence, du même poids que le lynx. Il saute sur l'encolure de l'animal, le mort à la gorge et le déséquilibre. Donc il doit vraiment se tenir de façon solide sur l'animal pour pouvoir le déséquilibrer. Et ensuite, il écrase la trachée pour le tuer par asphyxie tout simplement. Donc c'est une mise à mort qui, âme sensible, accrochez-vous, prend quelques dizaines de secondes à quelques minutes, qui est assez sportif, qui demande beaucoup d'énergie aux lynx. Et c'est la conclusion d'une approche silencieuse et méticuleuse jusqu'à quelques mètres de la proie. Donc vraiment une approche très discrète qu'on peut comparer aux techniques de chasse du chat domestique ou du chat forestier sur un campagnol. Donc tout est dans l'approche discrète et furtive. Jusqu'à quelques mètres. Voilà, une course de quelques mètres et une attaque fulgurante qui permet de surprendre la proie. Contre le vent. Tu as déjà assisté à une chasse ? De très loin, une chasse ratée. Mais parce qu'elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Comme tous les chats, dès que l'effet de surprise est perdu, les chances de conclusion de l'attaque sont quasi nulles. Voilà, le lynx, c'est un excellent bondisseur, sauteur. Par contre, il n'a aucune endurance. Il ne va pas du tout pouvoir rattraper un chevreuil à la course. Voilà, pas du tout. En fait, c'est un marcheur qui peut faire un sprint fulgurant de quelques mètres pour capturer une proie. Mais sinon, c'est un marcheur. La littérature raconte quelque chose d'étrange. C'est que le taux de succès de la femelle est supérieur à celui du mâle et bien supérieur à celui des juvéniles. Mais ça, on s'y attendait pour les juvéniles. Comment ça se fait que les femelles sont plus successfulles que les mâles ? Alors, c'est sans doute lié à leur éventail de proie plus important. Enfin, ça dépend. J'ai pu constater qu'il y avait une variabilité individuelle très importante et que des individus pouvaient très facilement s'adapter à des conditions environnementales, même saisonnières, pour se reporter sur telle ou telle proie en fonction des difficultés du moment. Je m'explique. On a une femelle qu'on suivait, une femelle accidentée, adulte, qu'on avait relâchée sur son territoire et qu'on a suivie pendant plusieurs mois. À l'ouverture de la chasse, a en partie délaissé le chevreuil pour se concentrer sur des renards. Elle mangeait à peu près 30 à 40 % de renards pendant toute la période de chasse pour ensuite se reporter sur des chevreuils. Donc ça, c'est assez remarquable. Ça veut dire qu'elle avait un opportunisme tout à fait remarquable. Des lynx qui mangent des renards ? C'est un super prédateur. Ce qui détermine l'action de prédation sur telle ou telle espèce, c'est la facilité de capture et la probabilité de rencontre. Donc, si c'est le chevreuil le plus abondant, le plus facile à capturer et le moins méfiant, par exemple, hors période de chasse, le chevreuil sera la poindre prédilection. Si, à ce moment-là, le chevreuil devient plus difficile parce qu'il est dérangé en permanence par des actions de chasse, le renard pourra être une proie de repli. Ce qu'on a pu constater par ailleurs tout récemment, enfin vérifier tout récemment puisque c'était déjà connu mais on l'a vérifié cette année en particulier, on était en année de quasi-pullulation de campagnols terrestres et on a été amené à observer, suite au suivi qu'on avait pu opérer sur le terrain, que des lynx mulottais, c'est-à-dire capturaient des campagnols. quand on sait qu'un campagnol terrestre peut peser jusqu'à 80 grammes, s'ils sont très abondants, le fait d'en capturer 8 ou 10 dans une journée peut suffire à rassasier un lynx. Ça en dit long sur à la fois sa capacité d'adaptation et sur le rôle qui peut être amené à jouer à tout niveau sur la biodiversité puisque c'est vraiment le rôle de superpédateur. Gilles, tu es vraiment attarissable, on arrive à la fin de cet épisode, on n'a pas du tout fini de parler de chasse et des caractéristiques du lynx donc je vais te retrouver très vite pour refaire un épisode là-dessus. Je voulais juste dire, parce que je voulais m'en affranchir avant de finir cet épisode, qu'il y avait des hybridations entre les espèces de lynx et alors pas dans le cas du lynx boréal ou alors c'est de l'ordre de la sous-espèce, mais c'est plutôt entre le fameux bobcat, le lynx roux et le fameux lynx du Canada qui donne des blinks. Moi j'aime bien les noms rigolos et donc le blinks c'est un hybride de bobcat donc qui est le lynx roux et de lynx canadien qui donne des blinks. Alors c'est un peu le pendant du pizli, le croisement entre le grizzli et l'ours polaire. Et l'ours polaire. Ah oui, ou également appelé le gros lard. C'est ça, je préfère le pizli. Oui, le pizli ça sonne mieux, tu as entièrement raison Gilles. Bon très bien, on a encore beaucoup de choses à se dire sur le lynx donc il y aura évidemment un troisième épisode. Je te retrouve très vite, Gilles, prends soin de toi, salut. Merci, salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Dervaine, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501